Chers amis, bonjour. Jésus disait, moi, je suis le chemin. Et pas n'importe quel chemin. Ce chemin-là nous conduit tout droit vers le Père. Jésus, c'est la voie royale pour aller jusqu'à Dieu. Et comme pour montrer l'exemple, Jésus lui-même a toujours été en route, en marche, vers Jérusalem, vers Capharnaüm, vers la Galilée, vers l'autre rive. Il n'avait même pas de pierre où reposer sa tête. Nous voulons être les disciples du Seigneur. Alors, il nous faut, nous aussi, nous bouger, nous mettre en route. N'est-il pas celui qui nous dit, bien, suis-moi ? N'est-il pas celui qui dit à ses disciples, au lendemain de sa résurrection, aller de toutes les nations fête des disciples ? Voilà du chemin qui s'annonce. Autrement dit, impossible d'être disciples du Seigneur si nous restons figés sur place, dans nos habitudes, dans nos réflexions du genre « on a toujours fait comme ça ». Impossible de nous mettre en marche avec Jésus si nous restons mûrés dans nos certitudes ou dans nos prétentions à connaître Jésus. Nous aurons toujours, toujours du chemin à faire pour le connaître vraiment. Et il est très hautement probable que nous serons en chemin aussi longtemps que durera notre pèlerinage sur la terre. Et même, une fois parvenu sur l'autre rive, même arrivé dans la maison du Père où Jésus nous a préparé une place, l'éternité ne sera pas de trop pour découvrir et explorer l'infinie profondeur, l'infinie largeur, l'infinie hauteur de la Miséricorde du Père. Décidément, le chemin s'annonce long. Pour nous donner du courage, il me vient la parole d'un vieil ermite du quatrième siècle dans le désert d'Égypte. Mesurant pour lui-même, du haut de son grand âge, tout le chemin qui lui restait à parcourir, il disait très simplement « Aujourd'hui, je commence ». Au milieu de ce que nous vivons de difficile ces jours-ci, devant les mutations profondes qui s'annoncent, avec la grâce du Seigneur sur le chemin où il nous appelle, nous aussi osons dire « Seigneur, aujourd'hui, maintenant, je commence ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada